Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo coup de coeur donc mes coups de coeur du mois de juin donc là j'en ai assez bah j'en ai quand même beaucoup mais j'en ai en fait que je vais pas vous présenter dans cette vidéo parce que je vais garder dans une autre vidéo du mois de juillet voilà parce que je vais refaire une fin juillet, bah voilà comme ça je vais refaire une vidéo coup de coeur fin juillet et du coup pour commencer j'ai ce produit là donc c'est une crème corps et mince de Charity Po de chez Lush et par contre moi j'en mets sur le corps mais j'en mets pas sur les mains parce que je trouve que c'est assez gras en fait pour les mains et j'aime pas, vous savez sentir le gras en fait sur les mains, j'aime pas du tout et franchement ça sent super bon donc il est comme ceci donc là j'en mets très très peu donc là c'est mon deuxième pot donc c'est pour ça qu'il est plein mais mais franchement il est super bien et dedans c'est vraiment des ingrédients naturels bon il y a les ingrédients forcément qui sont pas du tout naturels pour exprès la conservation tout ça mais sinon franchement ça fait vraiment son job alors c'est soit il y en a un alors attendez parce que j'avais vu quelque chose en fait c'est ouais c'est non testé sur les animaux donc voilà c'est en fait je perds mes mots aujourd'hui c'est un peu compliqué mais franchement ouais c'était vraiment un vrai coup de coeur il hydrate en profondeur votre peau j'ai franchement là ce crème là je l'aime vraiment donc je mets l'huile de coco sur mon corps que d'ailleurs je vais vous présenter bientôt dans une vidéo et et quand j'ai le temps ben je mets ça en fait j'alterne vraiment entre les deux produits parce que je les adore vraiment ensuite pour le deuxième produit donc c'est un gel hydratant ouais c'est un gel hydratant énergissant non gras de chez Origins comme ceci donc c'est une crème hydratante pour le matin et pour le soir et ça sent vraiment ce que j'adore en fait dans ce produit c'est que ça sent vraiment l'orange vous savez l'orange en fait je ne sais pas comment expliquer c'est l'orange mais un peu je ne sais pas en fait c'est c'est attendez enfin en tout cas il y a un mélange d'orange et d'huile d'olive un truc comme ça et franchement le combo des deux en fait je trouve ça vraiment trop trop bien ça sent super bon ça hydrate vraiment la peau en profondeur moi qui ai une peau sensible j'avais peur et peau sensible il y a vraiment des crèmes ça ne va pas du tout sur moi alors que celle-ci elle marche vraiment bien et elle est top ensuite pour le troisième produit c'est un masque qui vient de chez Glam Glow donc d'ailleurs il est toujours dans son carton alors c'est le Gravity Mude masque soin raffermissant donc il raffermit il lisse la peau il retend la peau et il tonifie la peau donc voilà donc je vais vous montrer en fait comment il est donc il est comme ceci comme ceci avec son petit pinceau là à l'intérieur et franchement il est vraiment trop trop beau c'est la première fois que je vois un masque comme ça donc il est bientôt fini d'ailleurs j'ai un peu le seum donc il est comme ça en fait je ne sais pas si vous allez voir mais il y a des petites paillettes et tout dedans il fait vraiment son job donc il raffermit vraiment la peau par contre donc c'est pour ça que ça tire au bout d'un moment sur la peau c'est parce qu'il fait vraiment son job il raffermit correctement donc franchement c'est un vrai coup de coeur ensuite j'ai aussi une mousse nettoyante pour le visage donc comme ceci de chez Origins voilà donc elle sent ouais elle sent un peu je ne sais pas sans quoi en fait l'estré d'algue laminaire voilà donc voilà l'estré d'algue laminaire bloque l'excès de sébum pendant que la protéine de blé protège les zones sèches du visage la peau est rafraîchie confortable et ne tire pas donc voilà et franchement ça c'est vrai elle ne tire vraiment pas moi qui ai une peau sensible j'ai peur à chaque fois des mousses nettoyantes des trucs comme ça et parce qu'en fait ça me tirait à chaque fois vraiment à chaque fois ça me tirait ça me tirait j'avais vraiment mal vous savez vous avez la peau qui tiraille un peu et du coup avec celle-ci ça ne me fait pas du tout ça et du coup j'en suis clairement contente donc là c'est mon deuxième aussi c'est pour ça que vous voyez plein donc donc du coup je suis contente ensuite j'ai un baume à lèvres voilà qui se rend comme ceci c'est un baume à lèvres de chez Lush qui est nourrissant soyeux et onctueux comme un chocolat chaud en hiver donc celui-là que j'ai pris c'est le j'arrive pas à dire en fait le whipstick un truc comme ça et ça moi c'est vrai que ça sent un peu le chocolat chaud donc je ne l'ai pas encore terminé parce que moi j'en mets vraiment très très peu sur mes lèvres ça sent à 1 dans 1m3 tonnes donc il est voilà comme ceci et vraiment les baumes à lèvres Lush c'est les seuls que j'arrive à supporter sur mes lèvres parce que vraiment les autres ça me fait encore plus de vous savez de fissures sur les lèvres les trucs bizarres et tout donc et celui-là il hydra vraiment mes lèvres certes ça coûte 10,95€ il me semble au bon à lèvres mais voilà t'en mets pas des tonnes et ça fait déjà un mois que je l'ai quoi donc donc voilà moi je trouve qu'il fait hyper sans job vous avez plusieurs aussi vous avez au miel vous avez au miel vous avez à lollipop un truc comme ça vous avez enfin bref je vous mettrai tout de toute façon en barre d'infos si vous voulez et du coup voilà je l'adore je l'adore je l'adore ensuite toujours de chez Lush j'ai un savon d'ailleurs le savon est presque terminé il est il me reste que ça en fait il me reste que ça en savon que ça donc oh mais l'odeur je jure l'odeur il sent super bon j'aime trop donc là en fait c'est un savon à la vanille il me semble j'arrive plus à retrouver donc là d'ailleurs j'arrive même plus à lire en fait les ingrédients ici mais ouais il me semble bien que c'est un savon à la vanille donc dedans il y a de la noix coco j'ai du mal à lire parce qu'en fait les trucs sont effacés les ingrédients sont effacés il y a de l'eau il y a l'olive il y a de l'extrait de vanille enfin bref il n'y a que des trucs naturels et franchement je trouve ça top il n'y a que les savons Lush encore que je supporte parce que vous savez les savons d'oeuvre les trucs comme ça ça me fait des boutons enfin c'est bizarre et vraiment les savons certes ça coûte cher mais vraiment ton savon en fait il dure vraiment longtemps donc c'est super il n'y a pas mieux que les savons Lush pour moi ensuite j'ai j'ai ça pour les yeux voilà donc c'est le produit il s'appelle l'arme l'arme de fantôme de chez Garantia Paris voilà il est comme ceci et en fait c'est un roll-on qui a des multi actions donc paupières et les yeux donc c'est actif anti cerne anti poche anti ride anti relâchement et il est hydratant donc je vais vous montrer en fait à quoi il ressemble à chaque fois je les laisse dans les boîtes je ne sais pas pourquoi je trouve ça fait ça fait stylé un peu avec les boîtes mais bon donc il se présente comme ceci donc dedans il y a 10ml voilà donc hop il se forme en fait vous voyez de roll-on là comme ça et donc au départ je me suis dit bon 10ml c'est pas beaucoup mais au final si c'est vraiment beaucoup parce que t'as en fait t'as pas besoin d'en mettre 3 tonnes en dessous de l'oeil et en dessous de l'oeil en fait moi je passe comme ça je fais des mouvements comme ça et je remonte en fait sur la paupière donc ça fait que j'ai pas besoin d'en rajouter sur la paupière donc pour l'instant je vois vraiment des effets donc là ça fait quoi ça fait ça fait une semaine que j'utilise à peu près à peu près une semaine on va dire et on voit vraiment des résultats je vois vraiment que déjà mes yeux enfin mes contours des yeux tout ça sont vraiment hydratés ma paupière pareil et je trouve ça vraiment cool de toute façon je vais vous redire après un mois d'utilisation ce que j'en pense mais là voilà je suis assez contente de ça franchement si vous voulez un truc pour les yeux contour des yeux paupière tout ça foncez sur ça c'est génial et pour l'instant j'ai pas trouvé mieux de produit que ça pour les contours des yeux je le rachèterai ça c'est sûr et certain ensuite il y a un parfum donc ça c'est le dernier produit que je vous présente donc là c'est le parfum escada miami miami blossom qui est comme ceci et il sent je vous jure donc là il m'en reste presque plus comme vous voyez il m'en reste quoi trois quarts de la bouteille et franchement waouh ça sent super bon vous savez ça sent en fait ça sent les fruits d'été ça ça ce parfum là il est parfait pour l'été il y a un mélange d'ananas d'ananas pastèque un peu et franchement je trouve ça trop trop cool pour l'été il n'y a pas mieux comme parfum que ça pour l'été avec ces senteurs là et tout franchement il sent super super bon et j'étais vraiment contente de cet achat là au début j'avais peur je me suis dit bon les fruits et tout en senteur de parfum j'avais peur et je me suis dit bon allez je l'achète sinon je vais le regretter et du coup ça j'ai vraiment kiffé il est trop enfin il sent trop trop bon et même sur les vêtements il reste il reste vraiment toute la journée donc c'est ça aussi que j'apprécie c'est les parfums parce qu'en fait il y en a tu vaporises sur toi une heure après il n'y a même plus l'odeur du parfum alors que là il reste et j'en suis vraiment contente donc j'essaierai de vous trouver un lien en fait et du coup je trouve ça vraiment cool donc voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à commenter et à liker ça me ferait vraiment plaisir vous trouverez tous mes réseaux sociaux en barre d'infos et du coup je vous dis à la prochaine pour mes nouveaux bye la 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 histoire non me je vous dis